Le Parcours de la Tente du Messie Nous sommes en route sur le parcours de la Tente du Messie en Israël. Dans une première étape, nous avons vu naître la monarchie. Car depuis Saül, vers l'an 1040 avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël avait un roi. Et depuis David, la monarchie était héréditaire. Le prophète Nathan lui avait promis de la part de Dieu, ta maison, c'est-à-dire ta descendance, et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Désormais donc, tout nouveau roi montant sur le trône à Jérusalem se savait porteur de la promesse faite à David. Et chaque cérémonie de sacre était l'occasion de redire cette promesse et de conforter l'espérance du peuple. Elle se déroulait en deux temps, au Temple de Jérusalem d'abord, puis à l'intérieur du palais royal, dans la salle du trône. Au Temple d'abord, ce fameux Temple construit sur la colline la plus haute de Jérusalem, non pas par David, mais par son fils Salomon, le roi arrive, escorté de la garde royale. Puis un prophète pose le diadème sur sa tête. Il lui remet également un rouleau, qui est la charte de l'Alliance conclue avec Dieu, entre Dieu et la descendance de David. Cette charte contient des formules qui s'appliquent à chaque roi. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Et de ce jour-là, le roi portera désormais le titre de « fils de Dieu ». Cette charte lui fait également connaître son nouveau nom, son nom de trône. On en a un exemple, quand le prophète Isaïe dit au jeune roi Ézéchias « On proclame son nom, merveilleux conseiller, père à jamais, prince de la paix ». Ensuite, le prêtre confère au roi la fameuse onction. Cette première partie de la cérémonie s'achève par une acclamation, une clameur immense qu'on appelle la terroir. Tous ceux qui assistent à la cérémonie crient « un tel est roi » dans un concert d'applaudissements au son du corps et des trompettes. La terroir, en réalité, c'est un cri de guerre qui s'est transformé en ovation pour le nouveau roi. C'est le roi-chef de guerre qu'on acclame. Puis on se rend en cortège, ou plutôt en procession, au palais. Le cortège pousse des clameurs à « fendre la terre », comme on dit. Et au passage, le roi s'arrêtera pour boire à une source, symbole de la vie nouvelle qu'il lui est donnée et de la force dont il est revêtu désormais pour triompher de ses ennemis. Au palais, dans la salle du trône, se déroule la deuxième partie de la cérémonie. Le palais royal est juste au sud du temple, en position un peu moins élevée, comme il se doit, car le trône de Dieu doit être plus haut placé, bien sûr, que celui du roi. Le cortège royal venant du temple pénètre dans la salle du trône. Et là, le prophète prend la parole au nom de Dieu en employant la formule solennelle « oracle du Seigneur ». Il invite le nouveau roi à gravir les marches du trône et à s'asseoir. Et il lui dit « oracle du Seigneur à mon Seigneur » c'est-à-dire « oracle du Seigneur Dieu » à mon Seigneur le roi. « Siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marche-pied de ton trône ». Pourquoi « siège à ma droite » ? Mais parce que lorsqu'on regarde vers l'est, le palais du roi et donc son trône se trouve à droite en contrebas du temple qui représente le trône de Dieu. Et pourquoi « je ferai de tes ennemis le marche-pied de ton trône » ? Parce que sur les marches du trône sont sculptés des guerriers ennemis enchaînés. Et donc, en gravissant les marches, le roi posera le pied sur la nuque de ses soldats vaincus. Ce geste de victoire est le présage symbolique de ces victoires futures, lesquelles, bien sûr, sont attribuées à Dieu. Ensuite, le prophète remet le sceptre au nouveau roi. Et cette remise du sceptre est symbolique de la mission de pasteur qui est confiée au roi. Il dominera ses ennemis, oui, mais pour protéger son peuple. Et désormais, le roi s'inscrit dans la longue chaîne des rois descendants de David. Il est à son tour porteur de la promesse faite à David. On n'oublie pas qu'il n'est qu'un homme mortel, mais il devient porteur d'un destin éternel, parce que le projet de Dieu est éternel. Après les hommages des notables et des ambassadeurs des peuples alliés, le roi prononce son discours du trône et il fait le serment de respecter l'Alliance. Et enfin, il conclut l'Alliance avec le Seigneur et avec le peuple, et il promet de gouverner avec justice, au nom de Dieu. Enfin, le prophète prononce une prière pour le roi, ainsi que ses voeux, bien sûr, de joyeux avènements. A chaque sacre, on rêvait. Mais concrètement, il faut bien le dire, beaucoup de rois ont failli à leur mission. Cet idéal d'un roi, à la fois issu de son peuple et choisi par Dieu, qui soit un bon pasteur, c'est-à-dire uniquement préoccupé d'offrir à son troupeau l'unité et la sécurité, restera malheureusement, tout au long de l'histoire d'Israël, un rêve. Même quand les rois s'efforcent de plaire à Dieu, et ceux-là sont très rares, on est loin du paradis sur terre, le roi idéal n'est pas encore né. Mais devant ces échecs répétés, la merveille de la foi, c'est que le peuple continue à attendre, à espérer. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que Dieu s'est engagé par serment. On se rappelle la promesse faite à David, on sait, parce qu'en son temps, le prophète Nathan l'a promis au nom de Dieu, on sait que la maison de David verra un jour la naissance du roi idéal. Et c'est là qu'est née la fameuse attente messianique. Elle est née, paradoxalement, de la déception engendrée par la royauté. C'est précisément parce qu'on est déçu, encore et toujours, qu'on relit la promesse et on accepte simplement de voir sa réalisation reculer dans le temps. On continuera d'attendre envers et contre tout celui qui portera dignement le nom de Messie. On peut parler ici d'attentes différées que l'on pourrait traduire si ce n'est pas celui-là. Ce sera le suivant. Et c'est alors que le sens du mot « Messie » évolue. Ce n'est plus seulement un terme technique appliqué au roi qui a été frotté d'huile, mais désormais le mot « Messie » est synonyme d'un immense espoir. Le mot « Messie » devient synonyme de « roi idéal ».